C'est l'épopée de Jeanne Caillé, c'est l'épopée de Jeanne Caillé, c'est l'épopée de Jeanne Caillé, c'est l'épopée de Jeanne Caillé. Voici l'histoire de Jeanne Caillé. Est-ce que c'est une histoire vraie ? Est-ce qu'elle a même vraiment existé un jour ? Je n'en suis pas encore sûre. Peut-être trouverez-vous avant moi, peut-être aurez-vous l'intuition juste. Tout a commencé avec un paquet reçu dans ma boîte aux lettres contenant toutes sortes de choses. Diapositives, tissus, partitions, carnets de notes de Jeanne. De nombreuses pages de ces carnets avaient été arrachées, d'autres, volantes, ne comportaient pas de date. Certaines, au contraire, ressemblaient à un journal intime. J'ai essayé de reconstituer pour vous son histoire. 1954 Je m'appelle Caillé, comme le lait qui a tourné, la transformation, la solidification du lait qui devient autre chose. Je m'appelle Caillé et on pourrait croire qu'il s'agit de ce carnet dans lequel j'écris, que je suis Jeanne Caillé, faite de page vierge. Je laisse parfois le doute, je ne précise pas de suite. Il est bon de pouvoir être les deux, la transmutation et la résurrection. Je m'appelle Caillé depuis ma naissance et je devrais quitter ce nom pour prendre celui d'un autre, à l'âge dit, passé du père au mari. Mais je ne le ferai pas. J'inventerai mon propre rapport à ce nom, sorti du père et gardé contre la vie de la mère. Je lui donnerai une consistance, une matière, pour aller avec mon prénom que je n'ai pas choisi non plus et dont je suis entourée. Tu t'appelleras Jeanne, comme la voisine, la tante, la doyenne du village, semble-t-il me dire. C'est dans l'ordre de changer de nom pour toi, affirme ma mère. Les noms ne sont plus des objets inanimés, mais ils sont nécessaires pour te présenter. Comment te présenteras-tu sinon ? Eh bien, je serai Jeanne Caillé avec ma propre forme de vie, qui prendra corps dans la suite de la parole, dans la pensée et dans les actes. Je me présenterai d'un pas en avant, d'un signe de la main, d'un hochement de tête. Il n'y a pas moyen de parler avec toi. Comment parler avec toi ? On ne comprend pas ce que tu dis. Comment peux-tu être ma fille ? Où as-tu appris à parler ? Qui t'a mis des idées pareilles en tête ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas est la phrase que j'ai le plus souvent entendue. À moins que ce ne soit, tu aurais pu mieux faire. Je ne comprends pas est aussi la phrase que j'ai le plus dit, comme en écho. C'est une sorte de yo-yo. Tu essayes d'expliquer, tu vas jusqu'au bout de ton raisonnement. Je ne comprends pas. La mère explique ce qu'elle ne comprend pas. Va au bout de son explication. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu réponds au maximum de ton possible. Tu ne comprends pas qu'elle ne comprenne pas. Elle ne comprend pas d'avantage que tu ne la comprennes pas. Oh, mais en fait, tu la comprends en réalité. Mais ça te semble irréel, ces codifications inutiles et contre nature. Alors, tu préfères encore dire ou ne pas la comprendre. Avec le secret espoir qu'elle voit un jour, la même chose que toi, la même superficialité qui te saute aux yeux, t'agresse et te meurtrit. Tout ça, c'est à cause du latin. Tu lui as mis des idées en tête. Des drôles d'idées venues des Romains, dit la mère au père. Je n'ai pas souvenir d'idées latines de ce genre. Il faudra que je cherche, dit le père à la mère. Et il en profite pour aller s'enfermer dans son cabinet. Avec sa bibliothèque, pleine d'antiques idées. Et son cerveau qui entend les nouvelles, parfois les comprend, les accepte. Mais il ne peut les soutenir, car comment s'opposer à la mère ? Elle a tout pouvoir sur ses filles. S'ils avaient eu un garçon, oh oui, ça aurait été différent. Car elle l'aurait laissé l'approcher, jouer avec lui, lui apprendre des choses. Il en rêve parfois. Monter un train électrique, résoudre des énigmes mathématiques, parler en latin, langage que seul connaîtrait. Père, viens, papa, je parle de latin. Jour 1 J'ai été éduquée selon des idées là depuis longtemps. Des idées transmises, des idées âgées. J'ai été éduquée et sans cesse, je reste dans cette éducation. Et sans cesse, je m'en éloigne. S'en éloigner, il est très facile. Je fais l'inverse de ce qu'on m'a appris. Mais cela n'a qu'un temps. L'inverse n'est pas mieux. L'inverse n'est jamais qu'un envers. L'endroit, l'envers, c'est comme le jour, la nuit. La question est celle de la tranche, celle du côté du crépuscule et de l'aube, de l'entre-deux glissant et de l'inverse, de l'entre-deux collant. De la pensée qui s'invente dans le temps et me relie, moi, petite, moi, jeune, moi, adulte, moi, âgée, en un mouvement qui peut changer de direction et qui n'est pas du domaine de la détermination mais de celui de la prémonition, de l'instinct du funambulisme. Présentir le fil qui bouge et retrouver son équilibre, les orteils bien serrés autour de la corde. J'ai lu un article sur une manchotte qui faisait tout avec ses pieds. Genre d'article, il y a toujours quelqu'un qui en bave plus que vous quelque part et qui ne se plaint pas, la preuve. À croire que ces journalistes sont payés par le ministère du Travail. Et ça m'a fait penser qu'il faut toujours avoir des orteils bien musclés et agiles. Aucun bout, ça peut servir. 1955 Pour ma communion, j'avais mis des heures à choisir mes gants. Pourtant, il n'y avait pas de raison concrète à mes hésitations, si ce n'est que c'était le premier choix qu'on me laissait faire. Le premier objet neuf que j'aurais. Tout le reste, tous mes vêtements, mes quelques jouets et livres étaient hérités de ma grande sœur, de ma mère ou de mes cousines. Mon père avait tenu à ce que j'ai cette petite liberté, ce cadeau. Me traînant dans la ville, ma mère s'était très vite énervée. Tu ne les garderas que quelques heures et tu ne les remettras jamais. Allez, dépêche-toi. Et c'est là que j'avais compris combien mon indécision était étrange, étrangère pour elle. Je dérangeais toute son organisation par ce temps supplémentaire. Ma mère avait fini par me planter avec la monnaie et dès qu'elle avait franchi la porte, je m'étais décidée. J'avais pris des gants solides avec un élastique au poignet et plus large que mes mains pour pouvoir les porter ensuite plus grandes. Et depuis, ils ne m'ont pas quittée. Je les mets chaque dimanche pour manger en famille. Et chaque dimanche, ma mère jette un œil dédaigneux sur ceci et me propose de m'offrir une autre paire de gants plus appropriée. Tu n'es plus communiente depuis longtemps, mais dimanche n'est-il pas le jour du Seigneur et des patates au beurre ? Elle se tourne alors irrémédiablement vers mon père. « Ta fille va me tuer » et lui de répliquer « Tu es trop solide pour ça ». Voilà notre rituel dominical. Pendant ce temps, ma grande sœur, déjà là depuis longtemps, regarde la rue à travers les rideaux brodés de fleurs. Son mari s'y retient porto dans l'un des fauteuils invités du salon. Le chant de la grande sœur C'est sans ombre que lentement elle disparaît, la sœur sans ombre. Suivant la voie déjà tracée, ne laisse pas la moindre empreinte sur les pas qui l'ont précédée. On n'entend ni soupir ni plainte. Et je me demande parfois si ces manières ne sont pas feintes. Mais ce serait de mauvaise aloi, c'est qu'il ne faut jamais mentir et toujours sûr garder la foi. Car elle aura de quoi sourire quand au travers de son enfant, elle pourra vivre ses désirs. De danse classique lui disant « Ma fille, c'est ce que tu veux faire » comme avant le voulait maman. Mais la violence, lorsqu'elle me sert, qu'elle me dit « Ah, petite sœur, on n'a pas d'équivalent sur terre. » Tu parles sans peur, petite sœur, tu vis en tête, comme une fleur au gré des rencontres et des heures. C'est le chant de la grande sœur que non, je ne chanterai pas. C'est le chant de la grande sœur qui pour sa fille décidera. C'est le chant de l'effacement que non, je ne chanterai pas décidément. 1956 « Je suis fiancée à Bertrand. La vie s'installe autour de nous. Tout se prévoit, tout est prévu. Les choses se déroulent dans l'ordre. L'ordre est bon, dit ma mère. Suis toujours l'ordre. Garde toujours l'ordre. Maintiens le droit fort et ta vie restera sur ses rails. Regarde ta grande sœur. Elle avance tranquille. Rien ne peut la perturber. Elle est ordonnée et donc elle est heureuse. C'est normal parce qu'elle est dans l'ordre. Sois comme elle, juste un peu et tu verras. Tu risques quoi à essayer ? D'aimer ça. C'est tout, c'est le seul risque. On croirait que tu as encore cinq ans. Je te le dis, tu vas aimer l'ordre et tu ne pourras plus t'en passer, comme moi. Il faut donner une place aux choses, sinon c'est le chaos. Et le chaos, ce n'est pas possible. Comment pourrait-on vivre dans le chaos ? Nous en sommes sortis pour une bonne raison. Au départ, il y avait le chaos, puis nous avons ordonné tout ça. Ça a pris du temps, je te l'accorde. Ce n'est pas encore parfait, ce n'est pas fini, je te l'accorde. Mais c'est surtout parce qu'il reste beaucoup de gens qui ne suivent pas les règles et qui ralentissent le progrès, la maîtrise des éléments. Ce n'est pas bien ce qu'ils font, mais si déjà nous, nous en tenons à l'ordre actuel, ça leur donnera envie de faire pareil. J'en suis convaincue. Ils verront bien que c'est mieux ainsi. Ils ne sont pas idiot. Pour la plupart, c'est uniquement une question d'éducation. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? À quel moment me suis-je trompée ? Regarde, regarde ici. Chez nous, c'est agréable. Les allées sont bien entretenues. As-tu jamais vu la moindre traînée de boue sur les paillassos ? Non. Le moindre coussin tassé ? La moindre trace de calcaire sur les vitres ? Non. Non. C'est pour ça que c'est agréable. Sache-le. Je sais bien pourquoi tu ne me laisses pas entrer dans ta chambre de pension. Ce n'est pas la gérante qui ne veut pas, c'est toi. Tu ne veux pas que je vois quel bordel tu as mis. Fais-tu seulement ton lit ? Ça prend une minute à faire. Une minute. J'ai déjà compté avec toi, tu le sais. Ça prend une minute et tu es tranquille. Parce que sinon, sinon, je ne sais pas comment tu peux dormir avec un lit défait. Dors-tu seulement ? Et si tu ne dors pas, comment veux-tu, comment peux-tu te lever le matin pour faire ton ménage ? Tout ça, c'est un cercle vicieux. Comment veux-tu réussir tes études si tu ne dors pas ? D'abord, il faut savoir border correctement son lit et faire son ménage, c'est la base. Et après, étudier. Une bonne base assure une bonne vie. Sans ça, tu auras de mauvaises notes à tes examens. Il te faudra tout repasser. Tu imagines tout repasser ? J'ai hâte que tu sois mariée. Tu quitteras cette pension, tu obtiendras ton diplôme, tu travailleras, tu ne pourras plus me prétexter une gérante et il faudra bien que tu fasses votre lit. Sinon, comment dormirait-il, ton mari ? Je te le demande. J'ai grand hâte. Je te le dis, tu verras comme tu dormiras bien. Dans l'ordre. Jour 3. Partons, j'ai demandé à Bertrand. Je voudrais qu'on aille tout à fait ailleurs, tout à fait dehors, dans un endroit inconnu où nous pourrions être perdus. Il est si rare d'être perdus, si rare de ne pas savoir où l'on est. L'être humain veut des certitudes et étendre son territoire, mais il me semble qu'il serait bon à tout un chacun d'être renvoyé parfois à cet état de fragilité, à ce sentiment que l'on peut dépendre des autres et qu'il faut donc toujours leur donner ce que l'on souhaiterait recevoir. C'est une platitude que l'on dit aux enfants et qui pourtant est d'une logique fondamentale, comme savoir lasser ses chaussures. Mais cette demande que je lui ai faite, partons, partons, c'était une demande de l'urgence du corps, non de l'esprit. Ce n'était pas sage ni raisonnable. Marchons, partons, je lui ai dit, vite, allez, vite. Mais il a énuméré toutes les choses qui nous retiennent et il doit être encore en train de se les réciter et il faut que je parte. Je ne peux pas attendre que cette liste s'épuise d'elle-même car elle se renouvelle chaque jour.